Bon, on va faire des brioches, très bonnes pour le petit déjeuner, les enfants, le matin, à 4 heures, toute simple à faire. La seule chose, c'est qu'il faut que ça repose pendant 6 heures. Bon, alors, pour faire ces brioches, il faut 350 grammes. Moi, je vais doubler les quantités parce que je vais en faire pas mal. Donc, je vais prendre 700 grammes de farine. Mais normalement, il faut, vous divisez par deux. Mais moi, je vais en faire, j'ai pris les quantités pour suffisamment de brioches. Donc, là, je vais mettre 700 grammes de farine, ce qui correspond à 2 x 350. Alors, j'ai un verre mesureur parce que c'est plus simple. Donc, bien sûr, c'est de la farine blanche, de la farine de blé, sans rien dedans. Il ne faut pas qu'il y ait déjà de la levure. Il faut que ça soit une farine normale. Alors, là, j'ai 400 grammes. Et là, il me faut encore 300 grammes. Voilà. Voilà. Alors, 300 grammes de farine. 350 multiplié par 2, donc c'est 150 grammes de farine. Il me faut 2 cuillères. 2 cuillères à café de sel. Je ne suis pas habituée, moi, à mesurer. Donc, voilà. 2 cuillères à café de sel. 50 grammes, donc à peu près 100 grammes, puisqu'il demande 100 grammes de sucre en poudre. Mais moi, je n'essucrerai pas trop. Pour 700 grammes, je mets 3 grosses cuillères de sucre. Je trouve que ça suffit. Ce n'est pas utile de mettre trop. Donc, on a dit. 700 grammes de farine. 2 cuillères à café de sel. Mettons 60 grammes de sucre en poudre. Bon. Là, tout doucement, je vais faire fondre 300 grammes de beurre. Alors, tant qu'à faire, autant prendre du beurre de très bonne qualité et du bon beurre bien frais. Il vaut mieux d'ailleurs prendre... Moi, je fais mes... Quand j'achète du beurre et que je viens de l'acheter, en général, je me sers du beurre tout de suite pour faire mes brioches. Donc, on va aller tout doucement, comme on fait d'habitude. On va aller doucement pour faire fondre le beurre. Voilà. On va aller doucement, en tournant, pour ne pas qu'il cuisse. Voilà. Alors, on va faire fondre le beurre. J'aurais pu le faire fondre au micro-ondes, mais je trouve que j'ai l'habitude, moi, de le fondrer comme ça. Mais on peut le mettre dans un bol, mettre le bol dans un récipient en pyrex ou quelque chose comme ça. Et puis, on fait fondre ça au micro-ondes. C'est aussi bien, mais bon. Voilà. Moi, je maîtrise bien mon feu, donc. Donc là, on fait fondre le beurre. Alors, le beurre, il faut jamais... Il faut bien faire attention à une chose, c'est que... Comme on va mettre de la levure de boulanger dans notre brioche, Il faut jamais mettre dessus du beurre chaud, parce que sinon, ça cuit la levure. Et après, la brioche ne peut pas lever. La pâte ne lève pas. Donc, moi, je fais fondre mon beurre. Donc, ça va finir de fondre là-dedans. Voilà. Je vais l'enlever du feu. Voilà. Voilà. S'il est à peine chaud encore, il n'y a pas 50 formules. On le réfroidit, on attend que ce soit réfroidi. Bon. Alors, la levure. Il faut un petit paquet de levure de boulanger, c'est-à-dire 40 grammes. Alors, la levure de boulanger, on la trouve dans les grands magasins, dans les grandes surfaces, au même rayon que la pâtisserie en général. C'est là où ils les mettent. Il faut bien regarder les dates de préemption, parce que c'est important. Et il faut prendre la date la plus proche, la date de fabrication la plus récente. Il ne faut pas qu'elle soit sèche. De la minute où vous voyez qu'un paquet est sec, que la levure n'est pas... Ça ne va pas. Il faut que ça soit vraiment... Alors, on la délait avec 3-4 cuillères d'eau. Voilà, comme ça. Ça fait un espèce de petit... C'est souple, de toute façon, la levure de boulanger, ça se dilue très bien avec de l'eau. J'aurais pu mettre ça dans, par exemple, 2-3 cuillères de lait tiède. Ça aurait été pareil. Bon, moi, je le fais avec de l'eau. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, je vais la laisser 2 minutes. Voilà. Et là, je vais mettre, pour les 700 grammes de farine, je vais mettre 8 oeufs. Donc, dans ma farine, il y a mes 8 oeufs. Et là, je vais ajouter ma levure de boulanger. Et là, on va mettre, voilà, c'est là où on voit que ce n'est vraiment pas chaud parce que... Voilà. Et on ajoute le beurre. Donc, farine, sel, sucre, levure de boulanger, 8 oeufs et le beurre. Alors, là, on va amorcer la pâte à la cuillère en bois. Et après, moi, je prends... Bon, alors, on peut le tourner, on peut le faire uniquement à la cuillère en bois. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai l'habitude de le faire au batteur. Donc, je vais prendre mon batteur et je vais aller faire ma pâte pour qu'elle soit bien homogène. Et je vais la faire au batteur. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas prendre un... De prendre un récipient assez haut, comme j'ai pris, un grand saladier. Parce que comme ça, ça évite... Ça évite, justement, de gicler partout quand on veut faire ça. C'est important que ça soit bien battu parce que, d'abord, il faut que ça soit homogène. Il ne faut pas qu'il y ait des petits... Il ne faut pas qu'il y ait des petits résidus de farine agglomérée. Il ne faut pas qu'il y ait... Donc, voilà, avec le batteur, c'est quand même beaucoup mieux. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général... ... Pour faire tomber ça... Moi, je me sers des mêmes fouets que ceux que j'utilise pour battre des oeufs en neige. Il existe des fouets qui sont comme des crochets et qu'on recommande d'habitude pour battre les pâtes. Mais moi, je trouve que pour la pâte à brioche, ils ne vont pas assez vite. Le crochet n'est pas assez efficace. Et moi, je préfère ces deux fouets-là. Bon, voilà, donc ça, hop, on va redonner un petit tour de manière à donner à la pâte une petite forme comme ça. Parce que la pâte telle qu'elle, là, on va la mettre, on va mettre un torchon dessus. Voilà. Et on va la laisser lever pendant 6 à 8 heures. C'est-à-dire que, bon, on fera... On fera cuire des brioches dans 6 ou 8 heures. Voilà, on va la laisser. On va mettre la pâte à un endroit où il fait chaud. Voilà. Et on va mettre un linge dessus. Voilà. On va mettre un linge dessus. Et on va laisser lever la pâte pendant 6 heures. Bon, voilà, voilà. La pâte est levée. J'aurais pu la laisser un petit peu plus. Sans aucun risque. Une fois qu'il est élevé, il est élevé. Ça risque à périr. Donc, j'ai pris 2 cuillères. Ma tôle. J'ai mis du papier sulfurisé. Enfin, ce qu'on appelle du papier alimentaire. Il va passer au four. Ça, comme ça, ça protège ma tôle. Voilà. Et je vais faire... Alors, on va voir, la pâte va retomber. C'est ce qui est normal. Puisque de toute façon, voilà, on va prendre 2 cuillères. Voilà. Et je vais prendre... Je vais faire des petits tas, en fait. Voilà. Je vais faire des tas, comme ça. Alors, ce qu'il ne faut pas savoir, c'est qu'il ne faut pas les mettre tous les unes à côté des autres. parce que ça gonfle, hein, en cuisant. Donc, voilà, un petit peu. Parce que là, voilà. On a entendu quelque chose. Voilà. En général, ça va faire des bonnes brioches. Voilà. Voilà. Alors, j'ai préchauffé mon four un petit peu. Là, je vais le descendre à 185. En fait, mes brioches, je vais les surveiller. C'est-à-dire que là, je vais les laisser cuire et je vais les surveiller à la façon dont elles sont qu'on sait qu'elles sont cuites ou pas. C'est-à-dire que quand elles se détachent du papier sulfurisé et qu'elles sont et qu'elles sont cuites en dessous, en général, la brioche est bonne et les bonnes à retirer. Donc, on va attendre un moment et puis on va... J'ouvrirai une fois le four pour montrer comment ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a... la brioche est bien. Tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une petite C'est parti. C'est parti. C'est parti.